Salut à tous ! Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une chronique littéraire mais pour un jeu même si vous trouverez sur mon Instagram un post où je vous parle de ma dernière lecture qui est la bande dessinée des nouvelles aventures de Sabrina. En fait je vais faire un article et une vidéo qui vont réunir toutes les BD que j'ai lues dernièrement donc du coup je ne me vois pas vous faire une vidéo par BD parce qu'en fait j'aurais pas grand chose à dire, c'est mieux de réunir plusieurs BD pour que vous ayez plus de contenu. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu que je n'ai pas encore vu sur Youtube et je ne sais pas encore le titre que je vais lui donner mais si vous regardez cette vidéo, logiquement il y a un titre en bas. Le principe est simple, j'ai envoyé 10 couvertures de livres à des amis qui ne lisent pas forcément, à certains de mes abonnés qui sont devenus des amis. Voilà. En fait j'ai remarqué que quelques fois les couvertures de livres n'avaient rien à voir avec leur contenu donc du coup je me suis dit, et si on s'amusait un peu avec ça ? J'ai donc mélangé un peu tous les styles de livres que j'avais sur ma liseuse des livres que j'avais lus, des livres que je n'avais pas lus et je les ai envoyés à mes amis qui ne sont pas du tout dans ce milieu littéraire. Il y en a qui ont fait de l'humour, il y en a qui ont été plus poétiques il y en a c'est parti en live. Bref, je vous laisse avec la suite. Pour le premier livre je leur ai envoyé cette couverture. Il s'agit du premier livre que j'ai chroniqué et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera qui est un auteur que j'adore. Et du coup je me suis dit que c'était plutôt facile parce que vous voyez il y a une petite fauchesse en bas, il y a une ville, il y a deux garçons qui se promènent ensemble. Je me suis dit que peut-être, éventuellement, ça les guiderait sur la bonne piste parce que personnellement je trouve que cette couverture correspond plutôt pas mal au livre. Vous n'êtes pas prêts pour les réponses. C'est pas le pire, mais vous n'êtes pas prêts pour les réponses. J'ai pris mon ordinateur avec les petites réponses marquées dessus et autant vous dire que la première j'étais très déçue. mon ami Théo a trouvé le bon titre. Il l'a pas fait exprès, mais il a trouvé le bon titre. Mais du coup, il a dit qu'il voulait jouer le jeu et il a appelé ça Mauvais Présage. Ce qui je trouve va très bien avec la couverture. Mon ami Steph est plutôt parti sur un autre style puisque nous avons Brokeback Mountain 2, New York City Adventures. Clairement, quand j'entends ce titre, je me vois dans un jeu vidéo. Je sais que c'est pas le but, mais là, dans ma tête, c'est un jeu vidéo. Ma copine Margot a dit avant toi et ça m'a fait un peu rire parce que je dois avouer que j'ai effectivement un livre qui s'appelle Avant toi et c'était pas celui-là. Mais il y a toujours le côté histoire d'amour, donc ça fonctionne. Mon ami Amel a marqué Perdu dans la nuit étoilée, ce qui est plutôt joli. C'est très poétique. On applaudit Amel. Ma copine Adeline, La nuit cache nos crimes. Je pense qu'elle a été très influencée par la petite faucheuse. Enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. Mon ami Céleste a appelé ça dans sa tête et là, j'avoue que j'ai pas... J'ai pas capté. Et mon ami Pierre, le plus poétique d'entre tous, a marqué balade dans la lueur de la lune. Bref, il a décrit l'image. Honnêtement, je pense que la personne la plus proche, c'est forcément Théo puisqu'il a trouvé la bonne réponse. Mais sinon, je serais bien tentée par Avant toi de Margot. Je pense que j'accorde le point à Margot. La deuxième couverture, il s'agit du deuxième tome du jeu du maître de James Dashner. On peut observer un garçon au bord du vide d'un immeuble et un immeuble en face qui se fracasse. Alors, qu'est-ce que ça a bien pu leur inspirer ? Honnêtement, je pense que c'était le plus compliqué. Théo a marqué Fractal City. Alors, je comprends le fait que l'immeuble explose. Ça peut coller. Steph a marqué Peter Parker et la phobie du vertige. Steph a fait beaucoup d'humour lors du questionnaire. Margot au pied du mur. Ce qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal comme titre. Amel a marqué Au bord de ma nouvelle vie. Adeline la loi de Newton. C'était pas mal aussi. J'ai bien aimé. Céleste, les chroniques de William Stone. Alors, excusez-moi. Je veux dire quelque chose. Mais ce titre, ça m'a fait penser à un film de Freddie Aymour quand il était petit. Pierre a marqué Perdu. Le point, je pense que... J'hésite entre Margot et Adeline parce qu'elles sont vraiment bien débrouillées. Je pense que je vais l'accorder à Margot. En fait, c'est une dystopie et je trouvais qu'au pied du mur, ça colle vachement bien. Pour le prochain, on part dans la douceur et dans la France puisqu'il s'agit de Hachetendre de Clémentine Beauvais. Comme vous pouvez le voir, les seuls indices qu'il y avait, c'était la tenue de la jeune fille, les petites fleurs et la guitare. Ce qui n'est pas vraiment facile. L'histoire de Hachetendre, je pense que vous la connaissez. Il me semble que c'est une jeune fille qui va dans une maison de retraite où le temps est resté bloqué dans les années hippies. Il faut savoir que le thème hippie, ils l'ont bien vu. Théo a marqué Indie Girl. Ce qui va parfaitement avec la couverture. Steph, comment dresser une guitare d'aveugle pour les nuls. Margot, papa m'appelait Beyoncé. Je vous autorise à noter les vannes de Steph et Margot en commentaire. Amel, moi, ma guitare et ma musique. Classique, mais ça colle. Adeline, le journal du Nippy. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça fait un peu Pritchett Jones. J'aime beaucoup Adeline. Je pense que le point arrive à Adeline bientôt. Céleste, moi, imagine. Alors, celui-là, il peut avoir le point aussi parce que je sens la blague de Céleste qui a voulu faire imagine avec John Lennon. Ou peut-être que c'est moi qui fais la règle toute seule, mais je trouve ça très drôle. Pierre, sois mon dos, je serai ton sol. En fait, notez toutes les blagues qui viennent d'être faites sur Ashton, il y a énormément de fans. Mais je pense que je vais accorder le point à Céleste parce que moi, imagine, je le trouve super beau comme titre. C'est juste ça. Mais Adeline, encore une fois, qui passe très très proche du point. Le prochain livre, c'est Elisa et ses monstres. C'est un livre qui parle de santé mentale. Honnêtement, je trouve que la couverture n'a rien à voir avec le thème. Je dois le dire quand même. Et je pense que c'est sûrement la couverture sur laquelle ils ont le plus galéré. Et ils ont totalement raison parce que moi, personnellement, je ne vois pas non plus le lien avec le résumé que j'ai lu. Mais bon, Théo nous a dit improbable. Pourquoi pas. Steph, apprendre à dessiner avec sa main gauche. Steph est restée bloquée sur le fait qu'il y ait des mains avec de la peinture et sur les personnages qui sont des dessins. Margot, leçon d'une vie cynique. C'est pas si long. Franchement, c'est pas si long. Amel, une étoile naissante. Bon, elle s'est focalisée sur les étoiles. Je pense que c'est la seule d'ailleurs qui s'est focalisée sur les étoiles. Adeline, l'amour à fleurs de peau. Ça c'est mignon. C'est super mignon. Céleste, à 5h du matin. Qui pourrait ne pas être si mal. Pierre, au creux de nos vies. Et je pense que j'accorde le point à Pierre. Parce que c'est peut-être celui qui se rapprochait un peu plus de l'histoire. Mais vraiment, la plupart des gens étaient très éloignés de l'histoire. Ensuite, on passe à la fournaise d'Alexander Gordon-Smith. C'est une histoire qui se passe en prison. C'est un garçon de 13 ans qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et alors là, j'ai eu une pépite que je compte vous faire écouter. Il se trouve que Pierre est un des rares à m'avoir envoyé un vocal suite à cette couverture. Et c'est le meilleur vocal que j'aurais pu recevoir. Alors, j'avais choisi cette couverture parce que ça me rappelait une série. Et Pierre l'a tout de suite compris. Alors le livre n'a rien à voir avec la série. Mais effectivement, j'avais choisi ce livre à cause d'une série. Alors en fait, là j'ai un problème sur cette affiche parce que ça me fait penser à Teen Wolf. Je sais pas pourquoi. Je te jure, j'en peux plus. Il avait totalement raison. C'est exactement pour ça que j'ai pris cette couverture. Pierre a du coup appelé ce livre le visiteur du futur. Ce qui pourrait ne pas être si mal. Céleste a marqué IMS 2137. Ça peut être un matricule. Ça peut être pas mal. Adeline, ce monde que nous n'aurions pas dû créer. J'adore ce titre. Genre vraiment. Amel, zone inconnue. Pas mal. Margot, héritage. Steph, Covid, mais où va-t-on ? C'est vrai qu'on va finir comme ça. Je crois. Théo, The Empty Child. C'est vraiment pas mal. Ce thème-là les a vraiment inspirés. Et je pense qu'on va enfin accorder un point à Adeline parce que je trouve que ça va parfaitement avec la couverture. Adeline, tu as le point. Le prochain livre, c'est Le Passeur d'ombre de Claire McFall. Et il fallait être très attentif aux détails. On voit une jeune fille, un garçon, un bateau, de l'eau. Ça colle plutôt pas mal avec l'histoire de base. En fait, c'est l'histoire de Dylan. C'est une jeune fille qui meurt et qui se retrouve à devoir emprunter le bateau d'un garçon qui va le mener vers la mort. Théo a appelé ce livre Les Échoués. Steph a fait du grand Steph puisqu'il a appelé ce livre à rastrait de psychologue. Margot, entre deux rives, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Amel, nos âmes flottantes. Adeline, par-delà la mer, je te rejoindrai. Adeline a vu une histoire d'amour. Et elle a raison, il y a un peu d'amour là-dedans. Céleste, après la pluie, Pierre face à notre destin. Et j'accorde le point à Amel qui, je pense, se rapproche vraiment le plus du livre et de la couverture. Le prochain repart en dystopie puisque c'est Seul au monde de Amy Labourne. Et là, moi personnellement, j'aurais pas été très inspirée. Mais, la couverture correspond à l'histoire du livre. Il y a bien une histoire de bus, c'est un peu chaotique. Non ? Vraiment ? Ça correspond. Théo nous a dit And I feel fine. Plutôt pas mal. Steph, j'étais assise le parc à Mobilhome sous haute tension. Margot, le club des cinq. Bon, ils sont quatre sur la couverture, mais ça fonctionne. Amel, les colères du ciel. Adeline, le voyage scolaire qui tourne à mal. Céleste, invincible. Et Pierre, boum. Honnêtement, c'est hyper dur de donner un point là. Vraiment. Mais, pour moi, peut-être Théo éventuellement. En fait, il n'y a rien qui se rapproche vraiment de l'histoire de base quoi. Donc, je pense. Je suis à deux doigts d'accorder le point à Steph pour GTA. Je vous le dis tout de suite, mais je pense que je vais partir sur Théo. Le prochain livre, c'est un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sors de ce corps. Ouh, William. C'est de David Safier. Et c'est un livre qui est plein d'humour. Vraiment, je vous le conseille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve coincée dans le corps de William Shakespeare. Et vice versa, William Shakespeare se retrouve coincée dans le corps de la jeune fille, mais à notre époque. Voyons voir ce qu'ils m'ont pondu. Théo a appelé ça entre filles. Ok. Steph, les moments marquants de l'Eurovision. Maintenant, je vois Kunchi Taverst. Il a réussi son job. Je vois Kunchi Taverst. Je vois l'Eurovision. Ou peut-être voit-il Stéphane Bern. Margot, Sofab. Amel, l'homme à la rose. Pas mal. Adeline, et si Shakespeare était trans ? Adeline ? Le pif d'Adeline. Céleste, Richard III est un salaud. Et enfin, Pierre, la cage des misérables. Pierre a voulu jouer dans le poétique. Mais je vais accorder le point à Adeline, qui se rapproche un peu du thème. Pas mal. Pas mal, Adeline. L'avant-dernier livre, il s'agit de Vox, de Christina Dalscher. Dalscher, je ne sais pas trop comment on prononce. Et c'est l'histoire d'une société où les femmes n'ont le droit que de prononcer un certain nombre de mots par jour. Voilà. Je trouve que la couverture correspond plutôt pas mal, mais voyons ce qu'ils ont trouvé. Théo a marqué Bleu Silence. Je trouve que les couleurs, effectivement, sont pas mal ressorties dans leur réponse. Stéphane, c'est moi François le Français. Est-ce qu'on ne mettrait pas un extrait de Marcy et de Fred Testo en train de chanter cette chanson ? C'est moi, François. Ah oui, pardon. François le Français. Oui, pardon. Je suis la France. Oui, pardon. Ensemble. Oui. Les Blancs Routes. Je suis François le Français. François le Français. Margot ne te retourne pas. Why not ? Amel, les yeux revolvers. Ok. Adeline, l'incroyable meurtre de la Dame Bleue. Bon. Non. Céleste. 36 000 raisons. Alors, Céleste, elle avait intégré qu'il y avait des chiffres dans cette histoire, je ne sais comment. Pierre, Sabrina ou l'histoire que vous ne connaissez pas. Pierre, ça lui a rappelé les nouvelles aventures de Sabrina, ce que je trouve très drôle. Mais là, honnêtement, je pense que c'est Théo qui gagne. Bleu Silence, c'est ce qui convient le mieux avec Vox. Le dernier, c'était un cadeau que je leur ai fait. Entendez-moi bien, c'était un cadeau. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, qui est un livre très connu et aussi un film avec Julia Roberts. Ce qui est quand même pas mal. Et je me suis dit, cette couverture va quand même peut-être les inspirer. Et attention, Théo, moi et une bonne centaine d'autres. Alors, il a bien retenu qu'il y avait plein de personnages sur la couverture. Steph, Illuminati, vérité ou complot ? Effectivement, le personnage de devant n'a qu'un oeil. Il s'est dit Illuminati, je comprends. Je comprends la réflexion. Margot est parti sur Among Us. Encore une fois, notez les vannes de Steph et Margot, s'il vous plaît. Amel, oeil pour oeil, oreille pour oreille. En fait, rajoutez Amel à la liste. Adeline, différent. Céleste, les hommes et les autres. Pierre, le handicap du plaisir. Ça se joue clairement entre Adeline et Pierre. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de Wonder, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est handicapé et qui est très complexé par son physique. Et je pense que je vais partir sur différent d'Adeline. Et je crois même que c'est Adeline qui remporte ce challenge cette fois-ci. Attendez, je comptabilise les points. Le nom de la personne gagnante s'affiche ici. Mais honnêtement, c'était très serré. Je ne sais pas si ce jeu vous a plu. Mais en tout cas, moi j'ai bien ri en regardant leur réponse. Encore une fois, ça c'était le niveau facile. Mais qu'est-ce que ce sera quand ce sera le niveau difficile ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501